Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. Alors on repart sur un nouveau tuto Grounded, on est sur la version 0.13, on est en version de test. Je vais vous expliquer, vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de découvrir tous les secrets des créatures. Pour ce faire, ils ont mis en place un nouveau mode qui nous permet de scanner une créature et d'en connaître un petit peu tous les détails qui la composent. Ses points faibles, ses points forts, ses caractéristiques, le nombre de faux. On a énormément d'informations qui vont apparaître sous forme d'une carte. Comment on débloque ceci ? Alors sur PC, par défaut, la touche X vous permet d'activer le Peeper Mode. Vous l'avez tout simplement si vous allez dans les options. Vous allez dans le clavier si vous voulez sur PC. Et regardez, voilà. Use Peeper, Exit Peeper. Vous l'aurez aussi également sur ma nette. Donc, regardez, hop, on l'a loupé. Et le Peeper Mode, il est, il est, il est, il est, il est. Il est. Là. La touche Y. Tout simplement. Il va vous falloir cibler une créature que vous n'avez pas déjà ciblée. Hop. Vous voyez, il y a des points d'interrogation qui apparaissent. Lorsque vous aurez ces points d'interrogation, il vous suffira de faire un clic gauche. Donc, le bouton qui vous sert à donner des coups. Alors, on va reprendre notre cher ami. Hop. Et vous débloquez une carte. Comment on consulte ces cartes et qu'est-ce qu'elles renseignent comme informations ? Vous allez dans Data lorsque vous êtes dans le menu. Une fois dans Data, vous avez, vous voyez, différents types de créatures. Vous avez les créatures neutres. Ce sont des créatures qui, par défaut, ne vous attaquent pas. Si vous les attaquez, vont se défendre. Vous avez, par défaut, ensuite, vous avez les créatures qui, elles, sont agressives. Alors, j'en ai scanné juste quelques-unes pour vous montrer. Évidemment que pour pouvoir scanner la totalité des créatures, ça va prendre du temps. Et vous avez les créatures qui sont passives, qui vont fuir et qui ne vous attaqueront pas, même si vous les attaquez. Alors, quelles sont les statistiques de ces créatures ? Vous pouvez voir que les créatures passives que j'ai pris pour l'instant en photo, on va dire. Les cartes que j'ai ne donnent pas d'informations sur ces créatures à part la quantité de ces créatures-là que j'ai déjà tuées. Alors, je ne sais pas depuis quand ça prend en compte. On voit que j'ai tué une trentaine de pucerons. Par contre, on voit que je n'ai tué aucun scarabée alors que j'en ai déjà farmé quelques-uns. Je ne sais pas, ça ne prend pas en compte depuis le début, ça c'est sûr. Ensuite, si l'on regarde les créatures, on voit que ça donne des informations très intéressantes. Notamment, quelles sont ses faiblesses ? On voit que celle-ci a des faiblesses pour tout ce qui est coup d'épée. On voit qu'elle résiste à tout ce qui est coup de hache. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais en fonction des créatures, vous allez avoir plus ou moins d'informations. On voit que par exemple, la mythe, elle est sensible au combat à l'épée, elle est sensible aux dégâts frais. Mais elle résiste très bien aux haches, aux marteaux, aux dégâts salés et aux dégâts épicés. Donc ce sont énormément d'informations. On a également le tiers de la créature. Donc on voit que la wolf spider, par exemple, c'est une créature de tiers 2. Donc 1, les niveaux, c'est ce qui va, on va dire, grosso modo, les niveaux de difficulté. Mais aussi ce qu'elle va vous permettre de crafter derrière, en fonction de ce que vous récoltez. Donc on voit que celle-ci va être sensible aux dégâts de type épicé. Elle va être sensible aux dégâts à la hache. Elle a une résistance d'épée et aux dégâts frais, etc. Donc c'est très, très, très intéressant de scanner toutes les créatures. Alors, sachant qu'en plus, bon, il y a des succès à débloquer avec tout ça. Et en plus de ces succès-là, vous avez possibilité, alors je crois que ça a été réduit à 1%, mais vous avez 1% de chance d'avoir une carte dorée. On va essayer, par exemple, avec d'autres créatures. Le Weevil. Donc du coup, je ne sais pas comment on va faire pour débloquer les cartes dorées. Vous avez un pourcentage de chance pour que ça s'affiche dès le départ. Peut-être qu'il faudra avoir toutes les cartes pour avoir les cartes dorées, mais je ne pense pas, car lorsque les devs ont montré la fonctionnalité, eh bien, ce n'était pas le cas. Mais bon, vous avez compris l'utilité de cet élément-là. C'est très, 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 très important de scanner des créatures. Donc vous pouvez le faire une fois que la créature est morte, ça ne pose pas de problème. On va tester avec une nouvelle créature. Voilà, vous pouvez voir. Là, on peut scanner la fourmi. Je vais essayer de la scanner. Une fois morte, ça fonctionne. Là, on a une fourmi soldat. Voilà. On voit que tout ça, ça ne nous a pas débloqué. Hop, on retourne dans les datas. Tout ça, ça ne nous a pas débloqué de créatures. Alors celle-ci, elle est agressive. L'autre, elle va être passive. Voilà. On connaît maintenant ses points faibles. On sait que les plus faibles, lorsque l'on tape dans les yeux, il faut utiliser la bonne arme pour ce faire. Donc on a un petit texte explicatif. C'est vraiment super intéressant. Et le fait que les créatures aient des points faibles, non pas des faiblesses, mais des points faibles. On voit que là, son point faible, ce sont les yeux. Ici aussi. Ce sont des nouveautés. Ce n'était pas possible avant. Il n'y avait pas ceci. Là, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment une nouveauté. En tout cas, voilà. J'espère que ceci vous aura éclairé un petit peu sur le fonctionnement des cartes. Comment ça marche. Comment découvrir tous les secrets. Je vous laisserai faire vos découvertes à ce sujet-là. On refera une vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner lorsque j'aurai toutes les cartes. pour prendre le temps de regarder un peu quels sont les points faibles de chaque créature. Il va me falloir un bon petit moment pour arriver à débloquer tout ça. Sachant que ça prend en compte aussi toutes les créatures infectées et compagnie. Donc on a du taf. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites fourmis ! Merci.